Je commence sans plus attendre, en revenant comme promis aux doubles sources de notre album de bande dessinée contemporain. Parce que la bande dessinée naît, encore une fois on ne va pas rentrer dans les débats, mais elle naît dans les années 1830 et elle est le fruit des expérimentations de Rodolphe Tupfer qui est un pédagogue jeune voix qui d'abord dans un cadre privé dessine des historiettes pour divertir ses élèves et sa famille. Des récits mettant en scène, on est dans la période où le roman excentrique est en vogue, pensez à des récits comme Tristram-Chamdi, etc. Et Rodolphe Tupfer reprend ses codes du roman excentrique pour divertir son entourage. Mais on peut aussi considérer que l'origine de la bande dessinée, c'est finalement le moment où cette forme de récit par l'image quitte la forme strictement privée pour trouver une forme éditoriale. Donc, on a une diffusion publique, même si c'est quelques centaines d'exemplaires, on est au début du XIXe siècle, mais on a bien une publication. Et ça, ça change quand même considérablement la donne. Dans tous les cas, on parle d'un écart de deux ans, 1831 pour les premiers récits de Tupfer et 1833 pour la publication en album. Et ce qu'on constate, c'est que dès le début, la bande dessinée entretient un lien avec le livre, avec l'album. La toute première publication de bande dessinée dans sa forme moderne, elle se fait bien sous forme de livre, sous la forme que vous voyez ici. Donc, un album luxueux, un album à l'italienne, avec une reliure tout à fait travaillée. Et l'une des choses qu'il faut rappeler, et je suis désolé si j'enfonce des portes ouvertes, mais je préfère être sûr qu'on est bien tous sur la même page, c'est que cette bande dessinée, au début du XIXe siècle, elle s'adresse d'abord à un public d'adultes. Alors, public d'adultes, qu'il faut prendre au sens large, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire participer les enfants. Encore une fois, Topfer utilisait aussi ce langage-là pour divertir ses élèves, des élèves avancés, des jeunes étudiants. Mais c'est une forme pour adultes, et je vous en donne ici l'exemple qui est le plus spectaculaire de ce point de vue-là, c'est l'histoire d'Albert, qui est un récit plus tardif de Rodolphe Topfer, publié en 1845. Et ici, je vous ai mis simplement une page qui est assez représentative de ce récit. L'histoire d'Albert, en fait, qui est publiée sous pseudonyme, parce que justement, elle affronte des enjeux très sensibles pour Topfer, des enjeux de la politique genevoise, et des débats autour du républicanisme, du socialisme. On a une charge extrêmement vigoureuse qui est adressée à l'égard des mazzinistes et des carbonaristes, ces révolutionnaires adeptes des sociétés secrètes dont les révolutions ratées ont ponctué toute la première moitié du XIXe siècle. Et donc, évidemment, cette évocation des débats politiques et des enjeux très contemporains, très engagés, destine cet album non pas au divertissement des enfants, mais bien au débat d'idées auprès d'un public cultivé. Un débat d'idées qui passe par la satire, qui passe par la mobilisation d'un langage graphique, mais on est bien dans une forme qui est inscrite dans le débat d'idées. Alors, cet album, l'histoire d'Albert, est exceptionnel dans la carrière de Topfer. Topfer a plutôt privilégié des personnages et des récits s'inscrivant dans la continuité de cette littérature excentrique, qu'un personnage inadapté des bourgeois infatués de leur propre importance est complètement incapable de mesurer le monde qui les entoure. Donc, on est plutôt dans de la comédie de mœurs, pour le dire autrement, mais on est bien en tout cas dans une forme d'expression qui est dessinée aux adultes. Alors, deuxième remarque sur laquelle je passerai plus vite, deuxième remarque sur Topfer, c'est, vous voyez, la forme que prend visuellement la page de bande dessinée. Alors, Rodolphe Topfer, encore une fois, est quelqu'un qui a une formation artistique poussée. Son père était peintre, lui-même a une formation artistique littéraire très poussée. Il a une correspondance très étendue, comme pouvaient l'être les correspondances de ses intellectuels et hommes de lettres du début du XIXe siècle. Et Topfer a l'intuition qu'on peut raconter par l'image, aussi bien que l'on peut raconter par l'écrit, que simplement on va raconter des choses différentes. Et son intuition, ça a été de mélanger étroitement les deux registres, le registre iconique et le registre verbal, et de les entremêler par une technique assez particulière qui s'appelle l'autographie, qui consiste à dessiner sur un papier de report qui est utilisé ensuite dans des presses lithographiques. C'est une technique assez décriée, assez basse, qui occupe une position assez basse dans la hiérarchie des arts. On n'est pas dans la grande gravure, mais la gravure au cuivre, par exemple, qui occupe une place éminente dans la hiérarchie des arts, ne permet pas de reproduire l'écriture cursive de l'auteur. Et cette technologie de l'autographie le permet, et ça c'est quelque chose qui tient beaucoup à cœur, de Topfer, au cœur de Topfer, c'est d'avoir une même main qui dessine et qui écrit. C'est aussi quelqu'un qui, Topfer, c'est aussi quelqu'un qui réfléchit beaucoup à la construction de ses pages, à la mise en page. On a des effets tout à fait marqués. Alors, ici, vous voyez les cadrages, les découpages qui sont très travaillés. On a d'autres pages très abouties aussi, toujours dans l'histoire d'Albert, où l'on voit ces carbonaristes que Topfer méprise, qu'il décrit comme des brutes assoiffées d'alcool et de sang, et qui portent des toasts. Et on a la case qui se réduit et qui s'élève au fur et à mesure que l'ivresse avance chez ces révolutionnaires en herbe. Topfer est quelqu'un qui a une conscience aiguë et très précoce du médium et de ses potentialités. Son intérêt ne s'arrête pas là, ce serait déjà considérable. Mais en plus de cela, Topfer théorise sa pratique. Il est à la fois l'inventeur de la bande dessinée et son premier théoricien. Son essai de physiognomie, qui est son principal texte critique, il y en a d'autres, mais son essai de physiognomie est un texte qui est aujourd'hui encore extrêmement intéressant sur la manière dont les traits du visage peuvent exprimer des idées de façon beaucoup plus synthétique que ne le feraient des descriptions, etc. Et il a cette réflexion qui est restée très célèbre. On peut raconter des histoires avec des mots, c'est ce qu'on appelle la littérature. On peut raconter des histoires avec des images, c'est ce qu'on appelle la littérature en estamme. Donc, dès les années 1830, Topfer envisage le potentiel et le réalise en partie de la bande dessinée et la place bien à côté de la littérature comme une autre forme de narration, mais une forme de narration qui emprunte à l'image. Ce travail de Topfer connaît un succès absolument considérable et ses albums, en particulier l'histoire de M. Jabot et l'histoire de M. Crépin, circulent dans toute l'Europe. Topfer est lu très abondamment. On sait, on le signale beaucoup, mais c'est à raison que Topfer fait l'objet d'une admiration très appuyée de la part de Goethe qui admire le travail de Topfer. Et plus largement, on a un succès public qui se manifeste à la fois par la circulation des albums de Topfer et puis surtout par les contrefaçons. Et parler de contrefaçon est presque anachronique à une époque où il n'y a pas de législation définitive sur le droit d'auteur. Et donc, en fait, les albums de Topfer circulent beaucoup par des copies, par des imitations. Et ces imitations donnent, ces copies qui rencontrent le succès, qui se diffusent en Europe, qui se diffusent au-delà de l'Europe, puisque dès les années 1800, à la fin des années 1840, on retrouve des traces de circulation d'albums de Topfer aux États-Unis. Et ce succès des albums de Topfer provoque une véritable mode éditoriale d'albums à la Topfer. Et dans ces albums à la Topfer, on a toute une série de grands noms, de grands artistes qui s'essayent la plupart du temps de façon assez brève à la bande dessinée, parce que cette flambée éditoriale n'est pas d'une très longue durée. Et alors, je voudrais juste vous signaler, parmi ces nombreux auteurs qui s'essayent à la bande dessinée, si vous voulez plus d'éléments sur cette bande dessinée du XIXe siècle, je vous invite à consulter le site Topfer Yana, qui est une mine d'or et d'informations sur cette bande dessinée du XIXe siècle, avec des articles, des liens vers des numérisations, etc. Et l'animateur de Topfer Yana, on en reparlera, je pense, tout à l'heure, parce qu'Antoine Sosvert, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé auprès de Gallica pour numériser, pour valoriser ce patrimoine de la bande dessinée du XIXe siècle, qui jusqu'à il y a quelques années, jusqu'à ce qu'il se penche là-dessus, était quand même très largement méconnu. Alors, je voudrais vous signaler simplement un exemple dans cet écho rencontré par Topfer et dans ces auteurs qui proposent leur propre version de Topfer, c'est Gustave Doré. Gustave Doré, en effet, a commencé très jeune, il avait 16 ans, par la bande dessinée, il faisait également de l'illustration et de la gravure, mais finalement, son entrée commercialement dans le métier, elle s'est faite par la bande dessinée, par un certain nombre d'albums. Ici, je vous ai mis un album qui n'est pas son tout premier, mais qui est sans doute le plus réussi, à mes yeux en tout cas, qui est extraordinairement virtuose et qui aujourd'hui reste un plaisir de lecture d'une très grande rôlerie, qui est Désagrément d'un voyage d'agrément. Dans Désagrément d'un voyage d'agrément, finalement, Gustave Doré reprend les thèmes de Topfer, c'est-à-dire le bourgeois ridicule, l'incapacité à agir sur le monde et à comprendre le monde qui entoure à travers cette mise en scène d'un bourgeois qui veut lui aussi profiter des plaisirs du tourisme, loisir, alors naissant dans l'Europe du milieu du 19e siècle. Et donc, il s'essaye au tourisme, il se rend dans les Alpes et en fait, il ne comprend rien de ce qui l'entoure et tout le récit est organisé sur un décalage extrêmement ironique entre ce que nous montre Gustave Doré et ce que le héros, l'anti-héros plus exactement, nous dit. Et donc, on a une double narration, une narration qui passe par l'image avec la représentation que l'on peut en avoir de l'extérieur et puis la focalisation sur le héros qui est persuadé, par exemple, qu'il se fait attaquer par une bête féroce et l'image nous montre une marmotte qui passe dans son champ de vision. Et donc, on a comme cela la quantité de jeux sur les décalages qui est extrêmement inventif. Ici, je vous ai mis simplement une page. L'album est consultable librement sur Gallica, mais il a aussi été réédité récemment par les éditions 2024 qui ont publié également l'histoire de la Sainte-Russie qui est lui aussi un ouvrage très intéressant. Et voilà, c'est simplement pour vous donner un exemple du génie graphique de Gustave Doré qui nous représente ici le héros essayant de régler sa longue vue et donc essayant de détecter ce qui se passe sur une montagne. Et évidemment, comme toujours, il ne comprend rien. Voilà, je pourrais vous montrer à peu près chaque page. C'est vraiment un petit bijou d'inventivité. C'est assez bluffant quand on voit à quel point la manière dont Gustave Doré se joue des codes et les met en crise et les met en perspective alors même qu'il est un tout jeune auteur d'un art qui est à peine naissant. Alors, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, même si la bande dessinée reste présente en librairie, cette présence devient marginale. non pas que la bande dessinée disparaisse, mais elle occupe une place différente et elle se retrouve alors essentiellement dans les pages des journaux où elle occupe une place importante, là encore très mal connue, pour toute une série de raisons, de conservation, d'identification, de débats autour de où s'arrête, où commence la bande dessinée. Mais on a des exemples tout à fait éproubants dans la deuxième moitié du XIXe siècle de bande dessinée occupant une place importante dans les journaux. Alors, à la fois comme forme voisine de la caricature dans ce qu'on appelle les macédoines, ces pages mélangées proposant une petite séquence en images, un gag, un rébut en images, etc., et mélangeant comme ça dans un joyeux bazar des registres et des formes différentes. Et puis également sous la forme de bande dessinée de reportage, on parle beaucoup de la bande dessinée de reportage comme d'une forme nouvelle qui daterait de la création de la revue 1921 et puis éventuellement on va chercher des ancêtres Joe Sacco, etc. Bon, en fait, la bande dessinée de reportage a existé de façon beaucoup plus ancienne. Alors, après, avec des choix et des points de vue qui ne sont pas tout à fait constants, mais voilà, la mobilisation de la bande dessinée pour dire le monde et pour porter un langage journalistique sur le monde est à peu près aussi vieux que la bande dessinée. Mais là n'est pas la question puisque l'objectif aujourd'hui c'est de rester centré sur le livre, sur l'édition. Alors, du coup, l'histoire de la bande dessinée en librairie reste quand même très marginale et très souterraine jusqu'à la toute fin du 19e siècle et à un autre album que vous connaissez qui est un classique qui a longtemps été un classique des bibliothèques pour la jeunesse, La Famille Fenouillard de Christophe. Alors, La Famille Fenouillard de Christophe qui est publiée dans sa première version en album en 1893, procède initialement témoigne d'une double évolution en fait. Et c'est à ce titre que me semble important de nous consacrer quelques instants. À la fin du 19e siècle, le contexte a beaucoup évolué depuis Topfer et l'une des évolutions majeures a trait à la scolarisation de masse de la jeunesse. Scolarisation de masse qui commence en France à peu près en même temps que Topfer avec la loi Guizot de 1833, les lois Ferry ne tenant que parachevé l'édifice scolaire. Et ces lois scolaires et cette massification de l'enseignement primaire posent un problème majeur, c'est que, posent un défi en tout cas nouveau pour les éditeurs de journaux pour la jeunesse, c'est que, eh bien, finalement, à partir du moment où la jeunesse est instruite à l'école. D'une part, on a potentiellement un lectorat qui est plus large à un moment où le journal se démocratise et les coûts de production des journaux baissent drastiquement. Donc, d'une part, on a un public potentiel considérable. Ça, c'est l'opportunité. Le défi, c'est comment s'adresser aux enfants dans la mesure où la littérature enfantine et la presse enfantine avaient pour mission principale d'assurer un prolongement de l'instruction sous une autre forme. Et donc, c'est ce qu'on trouvait finalement dans le... dans... formulé par Edsel, l'éditeur de Jules Verne notamment, grand éditeur pour la jeunesse, Pierre-Jules Edsel, qui, dont le motto était d'instruire en amusant. Eh bien, la famille Fenouillard s'inscrit à la croisée de ces deux évolutions et constitue une réponse qui marche, qui va rencontrer un succès considérable, une réponse à cette situation qui est de proposer du récit en image et une forme de divertissement qui n'est pas complètement complètement dénuée de visées didactiques. Après tout, Georges Collomb, donc, l'auteur derrière le pseudonyme Christophe, était enseignant, était professeur de sciences naturelles, de biologie. Mais, voilà, la famille Fenouillard vise quand même très clairement le divertissement. C'est une commande donc de... du journal Le Petit Français Illustré qui cherche à accompagner les débuts se font en 1889 et Le Petit Français Illustré cherche à mettre en scène en fait la visite à l'exposition universelle, l'exposition universelle de Paris, événement colossal, des dizaines de millions de visiteurs. Et Christophe propose ce récit assez ironique dans lequel une famille lilloise justement part, sans rémission d'eule, mais c'est un décalque de l'île, tente de partir à l'exposition universelle et rencontre les pires difficultés. Premier voyage, c'est un échec complet. Deuxième voyage, toute une série d'avanis. Et ensuite, donc, Topfer va reprendre ce modèle finalement de ces bourgeois ridicules, mais ici d'une famille de bourgeois embarqués dans des aventures à travers le monde. donc une forme de littérature pour la jeunesse qui prend le parti du divertissement et qui connaît une déclinaison également en album. Mais vous voyez que là, on a quand même un changement de statut considérable par rapport à Topfer, un double changement de statut. D'une part, le public est passé des adultes à la jeunesse. Et puis, d'autre part, l'album n'est plus qu'un produit secondaire. C'est bien le journal qui accueille la bande dessinée et l'album ne va que rassembler sous une forme différente. Vous le voyez instantanément puisque le journal est bien sûr en format à la française, en format vertical. et l'album, finalement, on fait du Topfer. On fait cet album à l'italienne avec ses dorures, cette couverture rouge, etc. On est tout à fait dans l'inspiration des albums Jabot. Et donc, Christophe va devoir remonter, lui aussi, ses albums proposant une lecture très différente entre la publication en journal et la publication en album. Alors, voici un exemple. Je suis navré. La qualité n'est pas idéale. Mais voilà ce que l'on trouve sur Gallica. On pourra éventuellement en discuter cet après-midi. Voilà ce que l'on trouve sur Gallica. Pourquoi la qualité est aussi médiocre ? Là, ce n'est pas mon fichier qui est compressé. C'est tout simplement parce que sur Gallica, on a numérisé le microfilm. Évidemment, on a une forme qui n'est pas tout à fait au standard de ce qu'on pourrait attendre en particulier quand on relie ça à l'importance de Christophe dans l'histoire de la bande dessinée, dans son statut de classique puisque la famille Fenouillard publiée dans des formes différentes à partir de 1889 et surtout de 1891 en album en 1893 suscite là aussi son flot d'imitateurs et donne un nouvel élan à la bande dessinée, à l'histoire de la bande dessinée mais sous cette forme donc de récits destinés à la jeunesse dans la presse. Donc on passe de cette forme pour adultes diffusée en librairie à une une branche finalement de de l'édition jeunesse périodique qui va donner lieu donc à toute une série d'illustrés pour la jeunesse je vous en ai mis quelques-uns ici mais voilà on en a des dizaines et des dizaines Le bon vivant La jeunesse illustrée Mon copain du dimanche parmi sont quelques-uns de ces de ces titres extrêmement extrêmement dynamiques extrêmement inventifs eux aussi très mal connus parce que finalement qu'est-ce que l'on connaît nous aujourd'hui au 21ème siècle on connaît eh bien les séries les récits qui ont trouvé une place en album alors ici je vous en mets un exemple si on pense à cette bande dessinée du début du 20ème siècle eh bien en fait très vite les mêmes noms vont refurgir de qui va-t-on parler donc pour la fin du 19ème siècle on va parler de Christophe pour le début du 20ème siècle on va parler d'Épieniclé et puis on va parler de Bécassine voilà on s'arrête souvent à peu près à peu près là et et en fait pourquoi on le fait tout simplement parce que les éditeurs donc la société parisienne d'édition pour pour les Piéniclé et Gautier Langraud pour Bécassine ont adopté des politiques de publication en album alors des albums très différents les Piéniclé qui sont donc publiés par la société parisienne d'édition dans des fascicules très populaires la société parisienne d'édition se spécialise en fait dans l'édition pour Troufion une édition très très méprisée par par l'intelligentsia de l'époque et par un certain nombre de censeurs catholiques comme l'abbé Bécléem par exemple pour qui la société parisienne d'édition était l'incarnation du mal et les pieds nickelés mettant en scène des malfrats certes malchanceux mais des malfrats présentés comme des héros était évidemment tout à fait tout à fait inacceptable et il a livré un combat féroce contre contre ces héros et contre ces éditeurs qui avaient le mauvais goût à ses yeux de ne pas être tout à fait français à son goût mais donc la société parisienne d'édition propose en fin d'année des fascicules tout comme Gauthier Langro qui publie la semaine de Fuzette où Bécassine apparaît au départ comme un dessin visant à boucher un trou au moment du bouclage du premier numéro et voilà il a fallu créer quelque chose un peu dans l'urgence et puis Bécassine le personnage s'est un peu installé dans les pages du journal animant des rubriques de jeux racontant des histoires et puis petit à petit sa place s'est développé au point d'être proposé sous forme de bande dessinée et alors Bécassine propose quelque chose qui va rester structurant dans l'histoire de la bande dessinée pendant quelques décennies qui est finalement encore plus que les pieds nickelés en fait l'année de la semaine de Suzette est rythmée par les aventures de Bécassine chaque année il y a une aventure de Bécassine et chaque année l'aventure de Bécassine est différente donc un coup Bécassine est en apprentissage Bécassine est en nourrice Bécassine apprend Bécassine fait de l'avion etc Bécassine voyage et ce découpage et cette thématisation de la bande dessinée des aventures dessinées de Bécassine va structurer en fait toute l'offre éditoriale c'est à dire que les aventures publiées au fil des semaines par coup d'une page ou de deux pages dans la semaine de Suzette à la fin d'année pour les étrennes font l'objet d'un album donc publié par les éditions Gauthier Langro et donc on a cette espèce de complémentarité qui se met en place complémentarité structurée là où chez Christophe par exemple on était voilà Christophe a un autre métier dessiner la famille Fenouillard est un passe-temps pour lui et donc il ne s'y consacre qu'en partie il illustre aussi des manuels de biologie bon voilà il a tout autre chose à faire avec Bécassine avec les pieds nickelés au contraire se met en place une production routinisée industrialisée dans laquelle tous les ans il faut sortir le nouvel album et puis on a ce ce découpage thématique qui permet de structurer un petit peu les choses donc il faut donner un thème à l'aventure de l'année et là aussi l'évolution est importante parce que là où la bande dessinée restait essentiellement cantonnée aux pages des illustrés pour enfants dans les toutes premières années du XXe siècle Christophe restant une exception avec ces albums qui reviennent régulièrement et qui sont prévisibles il faut bien sûr commencer à structurer un tout petit peu les récits et à se dire on ne va pas simplement raconter une histoire qui est plus ou moins improvisée au fil des semaines il faut qu'on ait une petite idée de comment ça va finir pour aussi pouvoir faire tenir le récit dans les pages d'un album qui a une pagination prédéfinie parce que c'est un produit industriel et donc tout ça amène à une première standardisation de l'album de bande dessinée dans les années dans les années 30 ici je vous en ai mis quelques exemples voilà Zig et Puce qui en est un exemple tout à fait tout à fait important et Tintin va accompagner ce processus de standardisation de l'album dans les années 30 on voit très bien à quel point les premiers albums de Tintin Tintin en Pays des Soviétes Tintin en Amérique sont très débridés et très compliqués à lire aujourd'hui pour nous parce que ça part dans tous les sens tout simplement parce que Hergé n'a pas le début d'un commencement d'idée d'où il va exactement quand il commence le récit et le récit est très largement improvisé au fil des semaines et puis progressivement on a un récit qui gagne en structure qui gagne en solidité et voilà ça se termine avec le secret de la licorne et le trésor de Rackham le Rouge qui sont des récits évidemment très structurés de Rackham le Rouge et le Rackham le Rouge et le Rackham le Rouge